Donc, pour le tour de table, c'est parce qu'on a des nouveaux visages et je trouve ça le fun qu'on sache quel organisme est là. Fait que juste votre nom, votre organisme pour le petit tour de table, si ça vous va, ça permet à tout le monde de savoir qui est là et peut-être de créer des liens aussi parfois. Donc, je vais y aller avec qui je vois dans mon écran pour lancer ça. Donc, Hugo, vas-y donc. Bonjour tout le monde. Je suis Hugo Valiquette, directeur de la table régionale des organismes communautaires autonomes de l'Anadière. Ça me tentait de le dire au long pour une fois. Donc, moi, c'est Maya Fernet, coordonnatrice aux enjeux sociaux à la Troquel. Et j'y vais avec Lucie. Bonjour, Lucie Miraud de la Resco Samicale de Rade, groupe d'entraîtres en santé mentale. Merci, Lucie. Michel. Michel Fecteau. Alors, donc, Michel Fecteau, du RANCA. Alors, comme vice-président, on m'a demandé de participer à votre rencontre. Voilà. C'est intéressant. On aime ça avoir des membres de CA qui participent à nos rencontres. Bienvenue, Michel, avec nous. Merci. Mélanie. Mélanie Bélanger de l'Auberge-Caracueil Jeunesse-Lanadière. Merci, Mélanie. Julien. Bonjour, tout le monde. Julien de Action Logement à la Naudiale. Bonne rencontre. Merci, Julien. Jocelyne. Bonjour. Jocelyne Baudry de Santé à cœur d'Autre-Émattaouini. Et bonne rencontre à tous. Merci, Jocelyne. Denise. Denise. Oui, bonjour. Denise Desrochers, adjointe administrative et d'équipe, je crois, mon nouveau nom. À l'âtre lequel. Bonjour, tout le monde. Salut, Denise. Nathalie. Nathalie Nadeau. Nathalie Marcotte. Nathalie qui? Nathalie qui? Excuse-moi, Nathalie Nadeau. Nathalie Nadeau, différemment suivi de la Naudiale. Merci, Nathalie. Joanne, je t'attrape à ta gorgée de café, Joanne. Oups, le micro est fermé. Je vais passer. Voilà, je l'ai. Bon. Alors, Joanne Hervieux, adjointe administrative à Santé à cœur d'Autre-Émattaouini à Saint-Gabriel-de-Brandon. Merci, Joanne. Karen. Oui, salut. Moi, c'est Karen Cormier. En fait, je travaille pour Réussite éducative, mon calme. Bienvenue, Karen. Merci. Lynn. Lynn Bacourt, de l'Association de l'air rose bleu, travaillant avec des personnes vivant avec une déficience intellectuelle dans les Moulins. Merci beaucoup, Lynn. Nancy. Bonjour, Nancy Oubu, directrice des jardins du Méande. Bienvenue, Nancy. Annie. Oui, bonjour. Annie Lemain, des logements adaptés avec service des amendés. Merci, Annie. Carole. Oui, Carole Belrose, l'envol, groupe d'entraide en santé mentale, Berthier-Lavaltry. Carole. Joyce. Oui, bonjour. Joyce Lallès, directrice du Centre de prévention du suicide de la matière. Bonjour, Joyce. Jérémy. Oui, bonjour. Moi, c'est Jérémy. Je travaille à la Troquel comme agent de projet. Jérémy. Lynn. Lynn Rivet. Bonjour, Lynn Rivet de l'APH, Brandon. Céline. Nathalie, c'est à ton tour, Marcotte. Alors, bon matin tout le monde. Nathalie Marcotte de la table de concertation régionale des associations. Mon Dieu, je manque de souffle un matin. Donc, des associations de personnes handicapées de l'anodière. Je suis meilleure que ça d'habitude. C'est long, un peu. J'ai mal starté mon affaire. Bon matin, bonne rencontre. Bon matin, Nathalie. Josée. Oups, on ne t'entend pas, Josée. Je ne sais pas s'il y a un petit problème avec ton micro. Non, mais je vais passer à Emmanuel, puis je te reviens après. Je vais passer quelques personnes, puis je te reviens, Josée. Emmanuel. Emmanuel Richard, l'entraide pour la dépistesse intellectuelle du Joliette métropolitain. Bon matin, Emmanuel. Merci. Jean-François. Bonjour, Jean-François Doucet, directeur du Centre de ressources pour hommes du sud de l'anodière, donc organisme d'aide et d'entraide pour les hommes adultes du sud de l'anodière. Donc, on est dans les MRC des Moulins et l'Assomption. Bonjour à tout le monde. Bon matin, Jean-François. Karine. Karine Courchand, l'Association des personnes handicapées de Berthier. Bon matin, Karine. Élisabeth. Oups, je pense qu'Élisabeth est gelée. Oui, on va revenir à Élisabeth, l'école latine de l'épiphanie. Donc, Julie. Bonjour, Julie Dehaid de la Troc-Effet, la table régionale des organismes communautaires, famille de l'anodière. Bon matin, Julie. Merci. Iliane. Bonjour, Iliane Goffoit, pandète de la MRC L'Assomption. Bon matin, Iliane. Kevin. Bonjour, Kevin Lafontaine, agent de prévention en toxicomanie pour l'organisme Le Réseau qui couvre le nord de l'anodière. Bon matin, Kevin. Josée, est-ce que ton micro marche? Non, hein? Donc, c'est Josée Béliveau de la cuisine collective La Joyeuse du Marmite. Donc, voilà, Josée, tu peux nous écrire s'il y a quoi que ce soit. Tu ne te gênes pas. On va prendre tes interventions. Je ne veux pas oublier personne. Ah, j'ai changé de page. Molly, je pense que je n'étais pas parlée. Non, allô. Molly, je suis stagiaire chez Réussite éducative, mon calme. Ah, on est contentes d'avoir des stagiaires avec nous. Bon matin, Molly. Élisabeth. Allô, Élisabeth, c'est Pierre des Colatines de l'Épiphanie. Puis, je prends les stagiaires deux secondes parce que, pour ceux qui suivent la saga, on a un nouveau local! Oh, yeah! Bravo! On est content, nous amis. On a un beau 1 500 pieds qu'on va partager. Donc, si vous n'avez pas eu d'appel et que vous avez un prix à terre à l'Épiphanie, bien, appelez-moi! Merci, Élisabeth. On aime ton énergie ce matin. Karine, Karine Rattel, je ne sais pas si tu es là, ta caméra est fermée. Voilà, bon. Karine va revenir avec nous. Et Jean-François, il y a des questions dans le chat, ne gênez-vous pas pour l'utiliser aussi. Donc, vous pouvez vous répondre. Donc, voilà pour notre beau tour de table ce matin. Hugo, est-ce que je te recède la parole? Bien non, bien, en fait, je vais juste faire un petit intro pour te la recéder rapidement. Donc, bon matin. On est super contents de vous voir pour cette première entraque depuis la rentrée. Évidemment, il se passe plein de choses, comme vous le savez, au niveau de la vaccination dans les organismes. Sachez qu'on n'a pas plus d'infos que ce que vous avez lu. On vous le dit tout de suite, mais on va sûrement le répéter tantôt. Sinon, la mobilisation, ça faisait quand même un petit moment que la troquel était un petit peu plus calme à ce niveau-là, bien qu'on a eu des belles réussites au printemps, grâce à la mobilisation des organismes de l'Annaudière. On en reparlera un petit peu. Sinon, bien, c'est toute la rentrée. Évidemment, COVID, on pensait que ça serait simple parce qu'on s'était tout habitués. Il y a encore quelques questionnements. On a reçu des documents ministériels encore. On vous les a transférés, même avant le 6, cette fois-ci. Il y a quand même tout un genre de contexte un peu différent pour cette rentrée encore. Donc, on trouvait ça important de faire un entre-être avec vous sur deux thèmes. Le premier, la mobilisation. Puis, on a été stratégique. On le met en début de vous parler de mobilisation. Puis, ensuite de ça, on va faire une période de questions-réponses où là, vous aurez la chance de nous poser toutes les questions sur l'actualité communautaire. Bien, on cadre, c'est quand même par rapport aux communautaires, les questions. Et ça nous fera plaisir d'y répondre. Puis, si on n'a pas de réponse, bien, ça nous permettra de pouvoir aller fouiller sur la question que vous nous aurez posée. Et là. Et là, c'est ça. Maïa. On a envie de savoir, par un petit émoji, si vous voyez en bas, dans vos outils, la case réaction. OK. Est-ce que vous la voyez, tout le monde, la case réaction en bas? On vous demande par un émoji, ceux qui ont fait la mise à jour, vous avez accès à tous les émojis, sinon vous avez quand même des choix qui sont là, de nous dire l'émoji qui correspond quand vous entendez le mot mobilisation actuellement. OK. Donc, choisissez un émoji quand vous voyez, quand vous entendez le mot mobilisation. Il y a un petit, oh, il y a des yeux par en bas, il y a des sourires, il y a des bouches ouvertes. Il y a vraiment ça. J'aime ça, voir les émojis apparaître. Il y en a même un masqué, OK. Annie, j'aime beaucoup le tien. OK. Donc, ça nous donne une idée, c'était juste ça. Hugo, j'ai vu ton petit diable en haut, je ne l'avais pas vu. Donc, merci. C'est tout simple, mais je trouve ça sympathique de voir comment vous percevez le mot mobilisation en ce début d'automne qu'on aurait souhaité un petit peu plus normal. Et là, on va vous expliquer rapidement qu'est-ce qui s'en vient en mobilisation, à quoi vous pouvez vous attendre, quelle implication on va demander de vous aussi dans les prochaines semaines. Et pour ça, je recette la parole à Hugo. Oui. Donc, vous devriez voir apparaître à l'écran un genre de petit diagramme de mobilisation. C'est, dans le fond, la campagne Engagez-vous pour le communautaire qui nous l'a transmis un petit peu plus au printemps. Si vous êtes abonné à l'infolette de la campagne Engagez-vous, vous l'aviez reçu tel quel. Puis après ça, si vous êtes toujours abonné à l'infolette, vous avez reçu le guide de mobilisation. Évidemment, chaque mobilisation d'Engagez-vous a toujours une couleur un peu l'anneau d'oise. Donc, je vais commencer par vous expliquer qu'est-ce qu'on s'attend des régions au niveau de la mobilisation générale. Puis après ça, on va s'en aller spécifique. Donc, première date super importante, on a commencé à la faire circuler dès la rentrée. C'est lundi prochain, le 27 septembre. La campagne Engagez-vous organise un gros Zoom pour rassembler tout le monde à travers le Québec sur la question de la mobilisation. Ça va avoir lieu de 13 heures à 14 heures. Et c'est vraiment le but de se revoir comme mouvement communautaire autonome québécois. Évidemment, on ne se rend pas à Québec avec tous nos masques, en tout cas pas encore. Mais l'idée, c'est en se voyant en Zoom, en voyant toutes les régions qui participent. Des fois, ça donne un élan. Ceux qui ont participé à l'activité de mobilisation le 17 février dernier, quand on était au-delà de 300 personnes de six régions du Québec, ça faisait du bien de voir qu'il y avait beaucoup de monde dans le communautaire. Donc, on veut revoir cet effet de groupe-là. Et là, c'est vraiment les 17 régions du Québec qui sont invitées à participer au Zoom. Donc, 27 septembre, 13 à 14 heures, hier, la Troquel, vous envoyez leur appel avec le lien Zoom pour vous connecter. Et c'est vraiment ouvert à tous. Ça peut être les coordinations des organismes, les travailleurs-travailleuses, les membres de CA, les personnes impliquées, les militants, les bénévoles, les participants-participantes. J'ai-tu oublié quelqu'un? Non, je pense, en tout cas, vous voyez, ça peut être tout le monde du communautaire qui est là. Donc, ça, c'est la première date. Le 27 septembre, c'est aussi le début de se dire, dans un mois, c'est-à-dire le 25 octobre, on va tenir une action de mobilisation. Le communautaire québécois se remet en mouvement. On a géré une crise de la COVID. Évidemment, se mobiliser dans ce contexte-là était un petit peu plus difficile, quoique le résultat du 17 février était bien intéressant. Mais là, c'est vraiment pour repartir la pression sur le gouvernement. Pourquoi on veut repartir la pression sur le gouvernement? Bien, entre autres, parce qu'on est maintenant absent. Si vous avez regardé le dernier budget, le 21-22 du gouvernement du Québec, à part un 15 millions pour le PSOC, quelques montants ponctuels, vraiment annualisés d'argent pour le communautaire, des fonds d'urgence COVID, des fonds vraiment très minimes pour le communautaire, on a complètement été écartés du budget. Là, vous vous dites, bien, on n'a pas été si écartés que ça, Hugo, 15 millions, c'est quand même pas rien, puis un petit peu d'argent ponctuel. Sauf qu'il faut quand même se dire que le budget précédent, on avait 75 millions pour le communautaire, et ce 75 millions-là étaient pour l'ensemble des secteurs ou presque. Il y a l'environnement qui avait reçu des sous il y a trois ans et les médias communautaires, mais dans le 75 millions, sinon, il y avait une grosse majorité des organismes qui avaient été ciblés par les annonces. Mais là, en ce moment, quand on regarde ce qui s'est fait en 21-22, je vous le dis, on a vraiment passé sous le radar, surtout que c'était supposé être l'année du lancement du plan d'action gouvernementale en action communautaire, le PAGAC, qui était supposé d'être un plan sur cinq ans sur justement comment on va, bien, en fait, comment le gouvernement va actualiser notre politique de reconnaissance de l'action communautaire. Mais en plus, on n'a pas eu le PAGAC, on n'a pas eu de rossement. Quand je vous dis, on a été oublié du budget, on a vraiment été oublié dans ce budget-là. Donc, quand on s'efface le communautaire et qu'on n'est pas en mobilisation, bien, on n'a pas de résultat. C'est vraiment ça, là. On est capable d'en faire la corrélation. Maintenant, quand on est en action, quand on est visible dans les médias, quand on est visible un peu partout, bien, le gouvernement, il répond à nos demandes. Quand on revient chacun dans nos organismes, bien, le rossement de financement et la reconnaissance n'est pas là. Donc, c'est pour ça, je vous dirais, que ça a donné, ça a insufflé le goût de mobilisation. Et il y a un petit changement qui s'est opéré aussi au niveau de la mobilisation. C'est que le leader de la campagne Engagez-vous pour le communautaire, suite à plein de représentations, c'est maintenant le réseau québécois de l'action communautaire autonome, le RQAC. Donc, on a des ressources humaines qui sont dédiées à la campagne maintenant, en plus des regroupements qui y participent, en plus des régions qui y participent. Donc, on voit là un effet de plus en plus grand autour de notre campagne. Donc, ça, pour nous, c'est une bonne nouvelle. Et dans le fond, la campagne nous a organisé ce plan de pression-là. Tout d'abord, le 25 octobre est la première grande action qui va suivre tout de suite la semaine nationale. Si vous vous souvenez, il y a la semaine nationale de l'ACA qui est du 18 au 24 octobre. Et le lundi qui suit, le 25 octobre, on s'en va en mobilisation. Au départ, le thème de la campagne de mobilisation du 25 octobre était journée de reconnaissance pour le mouvement communautaire autonome. Le deuxième thème a été fermeture des organismes communautaires autonomes. Puis, le troisième thème est devenu coup de sifflet pour l'ACAQ. Donc là, à travers ces trois thèmes-là, on s'est dit comme région, on va choisir celui qui nous ressemble le plus. Et on avait envie d'utiliser le thème des fermetures pour parler de nous. L'idée, c'est de dire, bien, qu'est-ce qui arrive si on ferme demain matin? Puis, c'est aussi pour se le rappeler collectivement. Fait qu'il y a comme deux objectifs à cette journée-là. Un, de reprendre la mobilisation. Deux, de se rappeler à quel point on est essentiel dans les communautés. Puis, troisièmement, bien, recommencer à se faire voir par les élus d'un peu partout dans la région. Donc, le thème qu'on va utiliser, nous, dans la région, c'est plus la question des fermetures. Donc, vous allez voir dans les visuels qu'on va adapter de la campagne, puis dans les actions qu'on va faire, ça va vraiment tourner autour de la question des fermetures au niveau des organismes communautaires. Donc, ça, c'est la première étape. Le but du 25 octobre aussi, c'est de mettre la pression en prévision de la mise à jour économique. Vous le savez, le gouvernement, il y a deux temps importants au niveau économique dans l'année. Il y a la mise à jour économique qui a lieu habituellement au mois de novembre. Et au mois de novembre, il peut décider d'annoncer des nouvelles. Et là, bien, nous, on a toujours en tête le PAGAC qui n'a pas été annoncé, puis pourtant, le gouvernement s'était vraiment engagé à sortir le PAGAC. Fait que est-ce que la pression qu'on pourrait mettre pourrait délier notre plan d'action gouvernemental puis qu'il soit annoncé à la mise à jour économique? C'est un peu ce qu'on veut faire comme pression. Et là, bien, on va voir qu'est-ce qui va se passer dans la mise à jour économique. Et ça ne veut pas dire qu'entre le 25 octobre et la mise à jour économique, qu'on va être disparus du radar. Le 25 octobre, c'est vraiment pour se remettre en action. Puis ensuite de ça, il y aura différentes rencontres. Entre autres, le RQAC a déjà des rencontres avec les partis d'opposition à Québec, a déjà fait une demande de rencontre au ministre aussi pour qu'on mette toute cette pression-là jusqu'à la mise à jour économique qui, elle, comme je vous dis, a lieu en novembre. Ensuite de ça, tout dépendant du résultat de novembre, on s'attend à pas grand-chose de la mise à jour économique pour être bien honnête. Mais écoutez, on demande juste à être surpris. Mais mettons que ça va pas dans le sens où on voudrait d'avoir le PGAG, d'avoir des rehaussements significatifs pour le communautaire. Bien, notre autre moment important, c'est là où c'est important qu'on s'en parle puis que vous deveniez des porte-parole du mouvement communautaire autonome l'Anneau-Douaille québécois. Ce sera la semaine du 20 février. Et là, la semaine du 20 février, on l'avait déjà mis dans la liste des activités de la Troquel, puis on le répète à quel point elle est importante parce que ce sera vraiment une semaine de vagues de fermetures, d'interruptions d'activités. Puis là, il y a peut-être des groupes qui disent, il me semble que ce n'est pas original comme action en termes de fermeture. Ça ressemble un peu à ce qu'on a déjà fait. Effectivement, je vous dirais, la campagne a fait un peu l'analyse de nos stratégies de mobilisation dans les dernières années. Puis quand est-ce qu'on a gagné le plus? Bien, c'est quand on a fermé les organismes communautaires. Quand, puis ce qui est super important à savoir, puis surtout pour les gens qui n'auront peut-être pas vécu les actions qu'on avait faites en 2015, puis en 2016, on est fermé dans le sens où on souhaite que les organismes soient en action de mobilisation. Ça fait que oui, on est fermé comme tel dans nos activités régulières, mais ça ne veut pas dire qu'on ne fait rien. C'est ça l'important. Ce n'est pas que tout le monde s'en va, chacun chez eux, puis attend et espère qu'il y ait du rehaussement. Au contraire, on va avoir, dans le fond, une programmation d'activités dans la semaine du mois de février pour justement faire des pressions sur le gouvernement. Donc, l'idée du 20 février, c'est oui, on est fermé dans ce qu'on fait d'habitude, mais on est créatif et on est actif justement pour la question du financement des organismes, la reconnaissance aussi de notre autonomie. C'est vraiment ça qu'on vise dans la campagne de mobilisation. Ça serait le premier bloc. Je pourrais peut-être prendre le temps de répondre à vos questions, interrogations par rapport à ça avant qu'on vous présente exactement ce que nous, on va faire le 25 octobre dans la région de la Nasiak. J'ai peut-être juste le goût de dire, Hugo, l'importance de toutes ces actions-là, c'est qu'on a quand même une belle latitude au niveau régional. Je trouve ça important, puis vous allez le voir dans la suite, mais on peut adapter aussi les actions justement à nos réalités régionales. Ça, c'est important pour nous et pour vous aussi en tant que membre. On a entendu vos préoccupations. Donc ça, ça a teinté aussi nos réflexions au niveau de la troquelle. Donc Joyce, je crois qu'elle a levé la main. Oui, j'ai une question. J'aimerais savoir, Hugo, tu disais la semaine du 20 février, j'ai compris vague de fermeture, bon, d'arrêt d'activité. Puis en même temps, quand tu expliquais, tu sais, quand tu disais vague, j'avais l'impression que c'était, tu sais, fermeture pas nécessairement complète, mais en même temps, plus loin dans tes explications, j'ai cru comprendre que c'était la fermeture complète, admettons, pendant toute la semaine. Pourrais-tu préciser tout ça, c'est-à-dire? Bien, je vais essayer du mieux que je peux, Joyce, mais j'avoue que, tu sais, il y a eu trois thèmes pour le 25 octobre différents, fait qu'on a comme navigué dans un peu, je dirais, de flou. Pour la semaine du 20 février, en ce moment, moi, je vous dirais, voyons-le au plus gros, OK? Probablement deux, trois jours de fermeture, comme on avait fait en 2016, mais je ne sais pas comment ils vont vouloir l'orchestrer. Est-ce qu'ils vont avoir envie de l'orchestrer, mettons, par thématique? Exemple, toutes les personnes qui travaillent avec tel type de personnes, on ferme telle journée. Je le sais que ça l'a été dans les réflexions, mais on dirait qu'ils ne sont pas encore rendus là. Fait que moi, je vous dirais, dans la région, ce qu'on va faire, c'est essayer de recréer des momentum tripants, un peu comme on avait fait en 2016. Fait que moi, je dirais, deux à trois jours de fermeture pour des activités de mobilisation, je pense que ça risque de ressembler à ça. Mais là, je le sais que je suis enregistré, puis peut-être que dans un mois, je vais vous dire carrément autre chose. Puis là, il y a quelqu'un qui va me dire, oui, mais dans la vidéo, au mois de septembre, tu nous as dit que, mais c'est pour ça que je dis, mettons, moi, je le vois, je le pense, deux à trois jours de fermeture, puis comment ça va s'opérer? Là, je suis complètement dans le flou, dans le néant. Mais nous, on a déjà mis de la pression sur la campagne en disant pour que les groupes puissent participer, plus vite, on leur donne un maximum d'informations, bien, le plus, ils peuvent participer. Fait que ça, on est hyper conscients à ce niveau-là. Fait que ma réponse est longue, Joyce, pour te dire, c'est ce que j'en sais pour le moment. Puis peut-être qu'en octobre, je vais vous dire quelque chose d'un peu plus clair et précis. Merci, Hugo. Je dirais qu'Emmanuel qui a levé la main. En fait, je comprends. Moi, je travaille en déficience intellectuelle. Je suis toujours très mitigée, en fait. Puis quand on parle de fermeture d'activité, en fait, où on ne peut pas offrir l'activité, notre clientèle, les gens qui fréquentent chez nous ne comprennent pas nécessairement, en fait, oui, les familles, l'enjeu, mais les personnes comme telles. Fait que je suis tout le temps, oui, non, je ne sais jamais trop. Je fais la face, les grands yeux, là. Au niveau de fermer les activités, là. Est-ce qu'il n'y aurait pas une alternative ou une façon où dans la campagne, mettons, les groupes aussi, c'est plus difficile de fermer les activités, de faire une pression autrement? En fait, tu sais, un visuel ou quelque chose de dire, bien, si on fermait, ça serait à l'impact, les parents. Tu sais, je veux dire, sans pénaliser directement la clientèle chez nous, qui ne comprendra pas nécessairement pourquoi il n'y a pas d'activité, là, comme quand c'est tempête de neige ou autre, là. Mais parce que là, c'est vraiment, puis je le sais, je comprends l'enjeu, puis je suis tout à fait d'accord, mais c'est comme la clientèle qui est comme prise en otage, tu sais, sans comprendre ce qui se passe, là. Fait que j'ai un malaise, mais je veux soutenir, mais je ne sais pas comment. Est-ce que tu veux que j'ai hâte, Hugo? Ben oui, tu peux y aller. Ben oui. OK. Ben, c'est là que, quand je parlais un peu de l'attitude au niveau régional qu'on a, c'est là qu'elle est importante, puis vous vous souviendrez peut-être, c'est en 2016, Hugo, quand il y a eu la grande mobe, il y a des organismes, justement, pour qui participer à l'ensemble des actions, c'était pas possible par rapport à leurs activités, par rapport à ce qui était offert dans l'organisme, puis il y avait des moyens. Tu sais, il y en a qui ont distribué, ils ont fait des petites discussions, ils ont distribué des tracts, ils ont distribué un document explicatif. Donc, je pense qu'on va vraiment s'assurer que tout le monde puisse y participer d'une manière ou d'une autre. On a vraiment cette sensibilité-là, puis tu sais, on l'a appris aussi à travers les dernières mobilisations, puis chaque action est importante de chaque groupe. Donc, je pense que c'est important ce que tu nommes, puis je vois que dans le chat aussi, ça réagit à ce niveau-là. Donc, je pense que c'est une préoccupation qu'on aura. Je suis pas Hugo aussi. Oui. Puis, tu sais, c'est sûr, en tout cas, vous l'avez vu souvent dans notre discours à la Troquelle, on souhaite vraiment, tu sais, oui, on parle de fermeture de ce qu'on fait habituellement, mais l'idée, c'est aussi de transporter des activités. Puis dans ce que j'entends, Emmanuel, tu sais, peut-être que ce qui serait le fun, c'est de voir comment, à travers la campagne, on est en mesure de, à l'entraide, de faire une activité qui est comme liée à la mobilisation avec votre gang. Donc, c'est pas, tu sais, dans le fond, c'est pas de priver le monde de leur activité, c'est pas ça qu'on souhaite. Mais en même temps, c'est qu'eux soient en action par rapport à la campagne, tu sais. Fait que c'est là, peut-être, que ce qu'on pourrait avoir comme de nouveauté cette année, c'est de se dire, bon, bien, tu sais, peut-être que, mettons, vous le savez, on va faire une campagne de résolution, tu sais, pour que les conseils d'administration disent dans la semaine du 20 février, on va fermer pour participer à telle activité. Bien, justement, peut-être que là, tu sais, vous allez peut-être vous dire fermé pour la mobilisation en disant, bien, nous, ce qu'on va faire dans la campagne de mobilisation, c'est cette action-là. Et je pense que c'est là où ça devient intéressant, la multiplication de tout ce qu'on est capable de faire dans la région de la Nadière, tu sais. Fait que c'est peut-être pas d'être, et honnêtement, on verra, là, mais pour l'instant, le 20 février, je suis pas sûr que ça va être une grande marche de 3 kilomètres, tu sais. Peut-être qu'on sera 8 pieds dans la neige, peut-être qu'il y aura plein d'affaires, mais donc, il va falloir être créatif à ce niveau-là. Mais tu sais, je l'entends, cette idée-là. Moi, j'aime ça, Nathalie, le 30 kilomètres de raquette. Mais c'est ça. Mais en tout cas, j'espère que tu comprends, Richard, voyons, Emmanuel, qu'on veut vous embarquer, tu sais, pour que vous vous trouviez. Puis surtout, tu sais, c'est l'élan de solidarité aussi qui est important. C'est la même chose pour les maisons d'hébergement. Il y a plusieurs maisons d'hébergement qui disaient, oui, mais je fermerai pas les dortoirs pour notre monde. Effectivement, on en est conscient, puis on le souhaite pas. Mais comment vous mettre dans l'action de faire partie des fermetures, qu'on appelle? Mais c'est ça. Puis on avait vu des super belles affaires. Il y avait des groupes de lutte à la pauvreté qui disaient, bien, nous, on va faire notre distribution alimentaire. Par contre, les gens qui venaient chercher le panier avaient une dizaine de petits dépliants à les porter à des gens autour d'eux pour parler des organismes communautaires. Fait que c'était comme une autre façon de participer. Fait que c'est ça qu'on va essayer de recréer, comme on avait fait au mois de novembre 2016, mais de le mettre encore plus en lumière cette année pour avoir comme l'effet du nombre de participants à la mobilisation, tout en ayant un petit quelque chose de spécial dans votre programmation. Ah cool, parfait. J'aime ça. Merci. Puis, Emmanuel, j'ai envie de te dire aussi, si tu as des idées de trucs que vous pourriez faire, bien, gêne-toi pas à nous envoyer un petit courriel en disant, bien, regarde, nous, ça, ça pourrait se faire ou, tu sais, ça va pouvoir nous illustrer. Je voyais Hélène de la PHPRN, bon matin, tu disais un peu, tu étais d'accord avec ce qu'Emmanuel disait, tu sais, que c'était difficile, mais même chose de ton côté, tu sais. Si de mobiliser votre gang, il y a des idées que vous dites, bien, ça, nous, on serait capable de le faire, bien, n'hésitez pas à alimenter la Troquel pour qu'on puisse, tu sais, dans le fond, on souhaite que la MOB nous ressemble le plus possible dans la région. Fait que si vous avez des idées, là, envoyez-nous ça avec plaisir par courriel troquelatroquel.org, puis vous dites, idée de mobilisation, puis nous, on va tout recueillir ça. Là, j'ai ciblé Emmanuel puis Hélène à cause du chat, mais n'importe qui autour de la Troquel, vous pouvez nous envoyer des idées, des suggestions, puis ça va nous faire plaisir. En fait, ça va plus que nous faire plaisir, ça va nous motiver. Ça va être comme encore mieux que ça. Est-ce qu'il y avait d'autres questions jusqu'à maintenant? Je pense que ça va, Hugo. Peut-être que je regarde dans le chat. Tu vas voir, Nathalie, tu vas aimer ce qu'on va faire au mois d'octobre. Ça fait le lien direct, Hugo, je pense, avec la suite. Je te laisse-tu y aller avec ça? Oui, absolument. Donc, 25 octobre et la prochaine date de mobilisation. On va vous le dire, on va être super honnête, la campagne Engagez-vous s'est un peu remise en marche au mois de mai-juin. Mai-juin, nous, on était à créer une assemblée générale annuelle 100 % virtuelle pour les organismes de la Troquel, souligner le 25e anniversaire, nos nouvelles affaires. Ça n'a pas été notre top priorité, la mobilisation. Et là, à la rentrée, je vais vous avouer que ça nous a rattrapés comme une locomotive en pleine face. En faisant comme, mais boy, on n'a pas commencé le mouvement de la mobilisation. On s'est dit, on ne doit pas être les seuls dans la région de la Nadière à la Troquel, à peut-être pas être les locomotives de mode. Peut-être qu'on a eu plein d'autres préoccupations. On s'est dit, il faudrait peut-être reprendre le mouvement de la mobilisation. Dans nos réflexions, on s'est dit, allons-y aussi par étape, par la théorie des petits pas. Une petite action qui emmène une autre, qui va nous donner le goût de nous rendre en février. C'est un peu ce qu'on s'est dit. Donc, je vous explique le plan de match. Je vais arrêter le partage. Donc, je vous explique le plan de match pour le 25 octobre. Première chose qu'on va vous demander de faire, et là, vous allez voir, c'est de la mob passive qu'on appelle. Mob passive, ça veut dire que ce n'est pas une action où vous allez avoir besoin de vous rendre dans la rue ou à quelque part. On va y aller, comme je vous dis graduellement, se remettre en mouvement. Ce qu'on veut que vous fassiez, je vous dirais, puis on va se donner un temps assez serré pour réussir à aller chercher, ça répond exactement à ce que tu as dit, Nathalie, dans ton message, dans le chat. On veut ramasser des données. On a quatre données qu'on aimerait avoir de tous les membres de la troquette. Combien il y a de travailleurs, travailleuses dans vos organismes communautaires? Je le sais que vous nous l'avez répondu dans le formulaire de renouvellement, mais on veut le savoir là, en ce moment, la réalité. On vous demande les travailleurs, travailleuses à temps plein, les travailleurs, travailleuses à temps partiel. Là, on vous a mis des guides. 20 h et plus, on va considérer ça du temps plein, puis 27 h et moins du temps partiel. Ce n'est peut-être pas les normes exactes, mais ce sera celle de la troquette pour cette fois-ci. Ça va nous donner un portrait. Ensuite de ça, on aimerait ça savoir combien vous avez de personnes sur vos conseils d'administration, combien d'administrateurs, administratrices. Ensuite de ça, on veut savoir combien vous avez tenu d'activités l'année passée. Et là, il y en a plein qui vont nous dire, oui, mais là, c'était une année COVID, on le sait, on en est conscients, puis on veut prendre en considération ça, puis dire que malgré le contexte de marde, de la COVID, ça m'a fait du bien de le dire de même, il s'est fait plein d'affaires. Puis ça, on va le mettre en lumière de cette façon-là. Et là, il y en a qui disent, oui, mais attends un peu, Hugo, c'est super compliqué. Parce que là, si on a fait six cours de quelque chose, huit cafés rencontres, neuf ateliers de présentation scolaire, puis bien, ce n'est pas compliqué, vous nous les additionnez, puis vous nous dites le nombre d'activités. Ça fait que si ça donne 300 activités l'année passée, bien, c'est ça que vous avez fait. Si c'est 12 activités que vous avez faites parce que le virtuel était difficile, c'est 12 activités. En fait, pour nous, ce n'est pas le chiffre individuel qui va être important, c'est le chiffre collectif de l'action du mouvement communautaire. Ça fait que là, il ne faut pas vous sentir mal dans les statistiques que vous allez nous donner. On veut juste avoir un portrait. Puis nous, de toute façon, dites-vous qu'à 195 membres à notre quel, le chiffre va être impressionnant. On a zéro inquiétude de ça. On a vu souvent vos rapports d'activité. On vous a vu l'année passée dans les Zooms, l'entraque dans les... Non, nous, on a vu comment vous avez été créatés. Ça fait qu'on n'a absolument aucune inquiétude à ça. Puis en même temps, on ne vous demande pas un sondage scientifique du nombre d'heures d'activités. C'est vraiment le nombre d'activités. On ne veut pas que vous passiez 12 heures à calculer ça. C'est vraiment pas le but. Ça fait que l'idée, c'est vraiment que vous prenez votre rapport d'activité, vous faites l'addition, vous nous le mettez dans le petit sondage. Ensuite de ça, on veut savoir combien de personnes vous avez rejoint. Ça, c'est une donnée que vous êtes obligés de mettre dans vos rééditions de compte. Ce même chiffre-là. Dans le fond, celui que vous avez mis dans votre rapport d'activité, vous nous le mettez. Les chiffres totaux. On n'a pas besoin, nous, d'avoir de décortiquer. On veut savoir le nombre total de personnes que vous avez inscrites dans votre rapport d'activité. Ça, c'est les quatre plus importantes questions. Les travailleurs, les personnes impliquées, le nombre d'activités, le nombre de personnes rejointes. Puis là, on trouvait ça plate, juste des chiffres. Oui, Maya? C'est important la question qui est arrivée dans le chat. On l'anticipait. Est-ce qu'on parle de personnes distinctes ou de personnes qui ont participé aux différentes activités, donc qui s'additionnent? Bien, en fait, là, il y a comme, c'est parce que dans les différentes réditions de comptes, il y a des façons différentes de compter. Ça fait que nous, ce qu'on vous dit, c'est utiliser le chiffre que vous avez mis dans votre rapport d'activité. Ça fait qu'il y en a qui, dans le chiffre de rapport, voyons, dans le chiffre de rapport, dans le rapport d'activité, ils mettent le nombre de personnes différentes rejointes. Si c'est ça votre statistique, allez-y avec ça. Puis si vous avez un total, bien, allez-y vraiment avec votre rapport d'activité parce que, justement, ce n'est pas tout le monde qui ont le même calcul. Puis de toute façon, nous, on va l'expliquer quand on va utiliser le chiffre. On va expliquer nos données. On ne va pas juste mettre un chiffre de même sans explication. C'est le même qu'on réussit à s'en sortir. Est-ce que tu veux compléter, Maya? Bien, moi, ça me va comme ça aussi. Puis, tu sais, comme on vous disait, c'est une donnée globale qu'on veut avoir. Ça fait qu'on ne décortique pas par organisme non plus. Donc, c'est pour avoir une idée du nombre de personnes dans nos argumentaires par la suite. Ça répond bien à la question. Puis, comme je disais, on trouvait ça un peu plate, juste des chiffres, quoique on trouve ça important. La dernière question du petit questionnaire, c'est en une phrase ou deux. On ne veut pas que vous nous écriviez des mémoires. C'est quoi l'impact positif que vous avez dans votre communauté? Juste en vraiment un petit rappel. Puis, on veut ça le plus court possible. Bien, le plus court. Prenez le temps d'écrire une phrase ou deux ou trois. Mais on veut ça court pour que ce soit punché après ça dans les outils qu'on va faire. Ça fait que là, ma présentation a été plus longue que le temps que ça devrait vous prendre de remplir le formulaire. en théorie, les quatre, bien, en fait, ça fait cinq questions. Le petit impact positif que vous avez dans la communauté, c'est la grosse action de mobilisation qu'on vous demande dans les deux prochaines semaines. Ça, c'est la première étape. Oui, Maya? Je vais partager le lien parce qu'un Google Form, comme vous êtes habitué, c'est facile à remplir. Ce n'est pas par courriel, vous le remplissez puis nous, on le reçoit, on peut compiler par la suite. Je pense même qu'il va être capable de vous mettre le lien dans le chat, mais vous allez recevoir un courriel avec le formulaire, on va le remettre dans le courriel la semaine aussi. Il va circuler quand même beaucoup. Ça va vous prendre quelques minutes, mais nous, ça va vraiment, vraiment, vraiment nous donner des données hyper importantes et intéressantes pour vous aussi, dans le fond, pour parler de notre mouvement dans la mobilisation. Voilà, le lien est déjà rempli, est déjà rendu. Donc, c'est une petite contribution rapide qu'on vous demande. On aura jusqu'à quand pour envoyer ça? Je vais te le dire, en fait, idéalement jusqu'au 7 octobre. Ça fait qu'on se donne vraiment un deux semaines pour remplir les petites questions. Je le sais qu'on le fait court, mais en même temps, on s'est rendu compte à la traquelle, plus c'est court, plus on a de réponses. Plus les périodes sont longues, plus finalement, les gens l'oublient. Ça fait qu'on s'est dit pendant deux semaines, on va vous rappeler. Avez-vous rempli le sondage? Avez-vous rappelé le questionnaire? Donc, deux semaines, puis vraiment, on espère que ça vous prenne 7-8 minutes maximum à remplir. Puis tu sais, on ne vous demande pas d'in... On ne vous demande rien de compliqué ou de difficile. Allez-y vraiment comme vous en parleriez le plus simplement possible de votre organisme. Des questions par rapport au questionnaire? Puis on vous invite à devenir ce matin des ambassadrices et des ambassadeurs du petit questionnaire. Tu sais, les gangs qui sont au centre à nous, la gang qui sont chez nous du communautaire, Jean-François, ceux qui sont à l'Académie populaire, Kevin, ceux qui sont au carrefour des organismes à Joliette. Là, je ne sais pas qui est au carrefour. Ah, Julien d'Action Logement. Donc, si vous pouvez en parler autour de vous, dire, hey, n'oubliez pas de remplir le questionnaire de la Troquelles. Merci, Nathalie. Je vois le petit message que la TCRAPHL va en parler. Peut-être Julie de la Troquelles aussi si tu as envie d'en parler aux groupes familles. Je ne sais pas si elle est encore là. Donc, l'idée, plus qu'on va avoir de réponses, plus ça va être utile. Et là, vous voulez peut-être savoir qu'est-ce qu'on va faire avec ces données-là. Première étape, on va informer les trois ministres de la région de notre situation. En fait, il y en a quatre ministres dans l'anodière. Il y a aussi le premier ministre. Mais lui, on va se le garder pour le mois de février. On va y aller en gradation nous aussi. Pour le mois d'octobre, à partir des données qu'on va remplir, chaque ministre va recevoir sept lettres différentes de la Troquelles pour parler de l'impact des organismes communautaires. Au début, on va y aller avec les territoires de MRC et les organismes à mandat régionaux. Ça va faire des données plus localisées pour parler de notre réalité aux différents ministres. Ça, c'est la première étape. En fait, vous n'avez rien à faire à part que nous, on va faire la compilation. On va créer les lettres pour expliquer aux différents ministres de la région. Là, peut-être qu'il y a des gens qui se disent c'est qui les ministres. Pierre Fitzgibbon est redevenu ministre. Lucie Lecour est ministre et Caroline Proulx est ministre. Donc, on va travailler avec ces trois ministres-là pour les informer de la réalité du communautaire. Ça, on va envoyer les lettres avant le 25 octobre. Ensuite de ça, le 25 octobre directement, là, on vous remet un petit peu en action. Ce qu'on se disait, c'est que les députés de la Coalition Avenir Québec ont tout avantage à entendre parler des organismes communautaires autonomes. Et là, on se disait, si on demande des rencontres dans les bureaux, ça laisse peu de place. Il n'y a pas beaucoup de monde qui peuvent, la journée du 25, aller le rencontrer. Le faire en gros groupe, c'est difficile à cause de la COVID parce que là, ils vont limiter le nombre de personnes. Puis on s'est dit, il y a un moyen technologique qu'on a un peu oublié dans les derniers temps. On fait tous des zooms, des appels vidéo, on fait tout ça. Mais il y a quand même un outil intéressant qui s'appelle le téléphone qui, lui, peut offrir beaucoup, beaucoup de plages horaires vers les députés. Et donc, le 25 octobre, on va inviter le mouvement communautaire autonome à appeler leurs députés. Et on va préparer un petit cahier que vous allez recevoir un clé en main, même avec un texte qu'on vous suggère de dire quand vous allez appeler au bureau du député. Et là, l'avantage de ça, l'idée de vous faire quelque chose aussi clé en main, c'est de dire, moi, comme coordonnatrice, ils sont toujours ou coordonnateurs ou directrices ou directeurs, ils m'entendent toujours moi. Mais peut-être qu'un travailleur, travailleuse de mon organisme pourrait prendre cinq minutes pour appeler ou il y a peut-être un bénévole enflammé dans votre organisme qui aime parler de votre organisme qui lui appellerait dans le bureau du député. Ça fait que c'est de cibler là où les personnes motivées à téléphoner au bureau du député pour parler des organismes. Et là, l'idée, c'est qu'en faisant un message un peu commun, c'est qu'on va avoir comme la possibilité de répéter le même message, mais avec plein de données différentes parce que, dans le fond, ce que vous allez avoir répondu dans le sondage va pouvoir être utilisé dans ce que vous allez dire aux députés. Ça fait que, quand même assez simple, cette idée-là, mais vous allez trouver ça drôle, on n'a jamais fait ce genre de mobilisation-là comme telle. On utilisait plus les fax, les courriels ou ces affaires-là. Là, on s'est dit, non, non, prendre cinq minutes pour appeler et on le sait qu'on ne parlera peut-être pas aux députés directement, ça va être plus les attachés politiques, mais imaginez la journée extraordinaire qu'ils vont avoir le 25 octobre d'entendre parler du mouvement communautaire autonome comme jamais ils n'auront eu le téléphone du communautaire. En même temps, ça va être sympathique, on ne le fera pas avec un taux arrogant, ce n'est pas ça l'idée, c'est vraiment l'idée, c'est de parler de nous en termes positifs pour justement, moi j'ai juste hâte de voir la face des attachés politiques quand ils auront parlé à 72 personnes dans la journée du mouvement communautaire autonome et en même temps, ce n'est pas trop harcelant, ils ont 4-5 lignes par bureau de députés il y a au moins 2 ou 3 attachés par bureau ils se partageront les appels en même temps, ce n'est pas non plus l'idée d'être harcelant mais l'idée, c'est de le faire dans la bonne humeur l'idée, c'est quand même de parler de nous de la reconnaissance et quand même nommer nos revendications le rehaussement du financement il faut arrêter de nous faire passer à côté de ça dans le mouvement communautaire première action le 25 octobre le téléphone en gros 5-10 minutes on pense que ça peut bien se faire Emmanuel, je pense que ça fait que votre gang peut même contribuer peut-être il y a sûrement pour moi à avoir croisé des gens de l'entraide quand je suis allé au carrefour j'ai vu du monde qui était assez engagé dans votre organisme je me dis ça peut être intéressant que ce soit un participant ou une participante qui téléphone allez-y avec du monde quand ils parlent avec du communautaire ils ont des étoiles dans les yeux c'est ça qui va faire la différence dans cette action-là peut-être aussi des blasés des personnes blasées qui se disent quand est-ce vous allez nous rehausser on peut avoir un équilibre et là je dis blasé c'est peut-être gros comme mot mais des gens plus revendicateurs des gens plus de bon humain faisons un beau mix de tout notre mouvement et que les attachés et les députés vivent ça le 25 octobre deuxième action le 25 octobre parce que là 5-10 minutes c'est quand même pas si pire on rajoute un 5 minutes avec les données qu'on va avoir eu qu'on va avoir répondu avec le sondage on va vous faire une vignette on va se faire une vignette régionale et si on fermait voici ce que ça donne et lorsqu'on demande le 25 octobre on va dire à tout le monde vers 9h publiez la vignette sur Facebook Instagram TikTok partout où vous êtes dans les réseaux communautaires là ceux qui ont entendu TikTok et qui se disent j'ai pas TikTok moi pressez-vous pas c'est peut-être pas obligé cette année utilisez les réseaux sociaux que vous avez si c'est Facebook que vous utilisez et que vous aimez parfait si c'est Instagram ça va si c'est Twitter ok mais l'idée c'est qu'à 9h il y ait une multitude de vignettes qui soient diffusées provenant de la Nadière puis là il y en a qui vont nous dire ouais mais moi ma gang n'est pas vraiment sur Facebook moi je leur parle plus dans une infolette ou je leur parle plus par courriel ben utilisez tous les moyens de communication que vous avez envie à 9h le lundi matin fait que si ça vous tente de faire la vignette sur Facebook puis d'envoyer un courriel à vos participants participantes puis vos partenaires lâchez-vous l'os t'es l'idée c'est que la vignette le 25 octobre elle circule le plus possible puis dans l'outil clé en main vous allez avoir le petit texte pour appeler les députés puis vous allez avoir le rappel de à 9h le 25 octobre on envoie les vignettes partout circuler sur la web webosphère donc ça c'est les deux actions fait qu'on calcule 10 minutes de téléphone 5 minutes pour la vignette fait que là on est à 15 puis là on rajoute un gros morceau de 45 minutes et je vais laisser Jérémy vous l'expliquer oui donc dernière action dans le fond la troquel va tenir une conférence de presse dans le but de mettre en lumière toutes les actions qui ont été posées à ce moment-là on va utiliser aussi toutes les statistiques que vous nous allez avoir envoyées pour qu'on puisse les présenter en quelque sorte les médiatiser donc on vous attend vers 10h le 25 octobre pour que vous soyez présents avec nous à la conférence de presse ça va être en Zoom le but c'est d'inviter le plus possible ou tous les membres que vous pouvez de votre organisme à être présents on veut être le plus de monde possible puis dans le fond même qu'on aimerait ça si c'est possible de devoir acheter la licence pour être plus que 1000 sur Zoom donc voilà puis encore une fois ça va être pour démontrer la solidarité puis je fais un petit clin d'oeil justement un peu au 17 février mais pas tout à fait pareil une belle conférence de presse de la Troquel à 10h là j'ai envie d'en dire tu vois Michel qui est sur le conseil d'administration ça peut être super intéressant justement s'il y a des membres de conseil d'administration qui sont disponibles qui sont libres qui ont envie de participer à la conférence de presse et qui peuvent là justement ça peut être vraiment intéressant aussi comme implication pour permettre de mieux comprendre aussi la mobilisation au niveau des conseils d'administration Michel oui vu que tu viens de m'interpeller peut-être que vous l'avez fait ou probablement vous allez le faire est-ce que vous pouvez envoyer à chacun des organismes ce que vous venez de demander pour que ça soit simple à transmettre tu sais vos trois vos trois projets vos trois demandes pour être sûr qu'on ne se trompe pas puis que ce soit facile à transmettre à un et à l'autre c'est tout possible tout à fait il va y avoir un courriel qui va être fait spécifiquement sur ces actions-là avec le Google Form le petit sondage les actions qui ont été décrites puis par la suite il va y avoir l'outil clé en main qui va être envoyé pour vous permettre vraiment de participer le plus facilement possible aux activités aux actions qui vont être posées le 25 mais tout à fait là on veut vraiment puis on va inviter les coordinations vraiment à le transmettre au niveau des conseils d'administration au niveau des équipes de travail au niveau des personnes impliquées dans le même sens est-ce que c'est possible aussi de penser au gouvernement de proximité qu'est-ce que je veux dire les villes parce que c'est nous autres qu'on est plus en contact avec eux autres enfin vous voyez ce que je veux dire je ne sais pas dans le contexte des élections municipales alors prends profiter bon voilà c'était mes deux suggestions voilà merci merci Michel bien en fait nous pour la conférence de presse évidemment comme on s'est dit on essaie puis c'est différent des autres conférences de presse de la Troquel d'habitude on vous envoie un lien pour nous suivre sur Facebook d'habitude c'est comme suivez la conférence de presse sur Facebook là l'idée ça va être vraiment venez-vous-en sur Zoom vive la conférence de presse comme si on était dans une salle avec tout le monde puis quand Jérémy disait tu sais ça serait le fun qu'on achète la licence de plus de 1000 effectivement on a déjà réussi à être 1000 au parc à Terrebonne puis là il fallait se déplacer des autobus jaunes puis tout le kit mais là 1000 à se connecter sur Zoom à 10h le 25 octobre il me semble qu'on est capable de réaliser ça puis ceux qui me connaissent depuis longtemps savent toujours qu'on a le 1000 pas loin à la Troquel parce que c'est un chiffre qui est imposant impressionnant fait que vraiment l'idée là c'est puis la conférence de presse va avoir lieu on va essayer entre 30 et 45 minutes l'idée c'est que ce soit punché on va inviter évidemment les députés de la région puis on va inviter les municipalités Michel en fait nous dans notre liste de diffusion quand on fait des conférences de presse on a comme notre liste des élus fait que nous on va inviter tout le monde évidemment eux sont en contexte de campagne électorale fait que notre conférence de presse ça va être publique elle va être annoncée sur Facebook fait que tout le monde qui va vouloir y participer seront les bienvenus fait que autant les personnes qui veulent se faire élire les nouvelles équipes tout le monde va pouvoir en entendre parler puis on va aussi l'annoncer dans les médias d'avance la conférence de presse fait que vraiment l'idée là c'est que c'est vraiment un gros momentum qu'on va vivre le 25 octobre tous ensemble fait que en résumé là trois actions le 25 le téléphone la vignette la conférence de presse ça se résume aussi simplement que ça puis pour réussir ça ce qu'on a de besoin c'est que vous remplissiez le petit sondage puis on avait déjà deux on a déjà deux réponses fait qu'il nous en reste 193 à obtenir d'ici deux semaines et j'y crois je suis sûr qu'on est capable d'y arriver et juste pour conclure le point mobile parce qu'après ça on va tomber en questions réponses aussi on ne l'oublie pas j'ai envie de dire tu sais l'action du 25 octobre tombe tout de suite après la SNAK la semaine nationale de l'action communautaire autonome qui est du 18 au 24 octobre donc le timing est bon parce que pendant toute une semaine on va être vraiment beaucoup dans les médias vous allez être parce qu'on va faire les entrevues radio on va être à la télé communautaire on a beaucoup des liens avec les MRC les villes aussi pendant la SNAK et après ça on a l'action cette action-là le 25 je trouve que c'est un beau timing parce qu'on a tout comme la visibilité positive dans la semaine d'avant après ça on tombe aussi oui mais il y a quand même des revendications puis des besoins c'est beau tout ce qu'on fait mais il y a aussi les revendications donc moi je trouve que le timing est intéressant ça va être vraiment un huit jours où on va parler communautaire dans les médias puis partout donc ça je pense que c'est vraiment intéressant cette année que ça tombe comme ça qu'est-ce que ça allait tout le monde côté mob donc suivez vos courriels vous allez être informés avec tous les outils clairs et précis à ce niveau-là ça va? j'ai une petite question que j'aimerais poser je vais comme faire ma maïa soudainement avec les réactions en bas comme on a fait tantôt pour le 25 octobre maintenant qu'on vous a expliqué le petit plan de match qu'on a vous le filez comment notre petit plan de match de une heure d'action le 25 février fait que j'aimerais ça voir vos petites réactions par rapport à ça ah c'est cool on a moins de gros yeux ah il y a Karim que j'aime les petits yeux ok cool cool merci beaucoup pour ce moment-là et vraiment on vous demande d'être les ambassadrices ambassadeurs d'en parler autour de vous plus tout le monde multiplie le message plus on va s'assurer d'une super belle participation d'une super grande participation puis là effectivement on vous le fait en informations partagées mais les outils vont s'en venir par courriel comme Michel tu parlais pour vraiment aider tout le monde à se préparer pour l'action du 25 octobre donc je vais arrêter l'enregistrement voilà on va s'assurer on va s'assurer